Bienvenue sur la chaîne du Traqu'un des livres ! Salut et bienvenue à tous sur la page du Traqu'un des livres. Aujourd'hui, un coup de cœur dingue ! La fille du roi des marais de Karen Dion aux éditions Livre de Poche. Helena est une femme heureuse. Elle a réussi avec ses tripes et tout ce qu'elle avait en stock, arraché à la vie ce qu'elle désirait. Un mari qu'il aime, malgré ses particularités, deux petites filles, Iris et Sou, qu'elle aime tendrement et un travail qui lui convient tout en occupant la journée. Alors qu'elle roule dans sa voiture avec l'une de ses filles, elle écoute la radio et apprend la nouvelle stuivette. Son monde vient d'exploser. Jacob Holbrock vient de s'échapper en tuant deux gardes. Mais déjà, le journaliste égrène le pédigré du prisonnier afin que tous mesurent la dangerosité du criminel. Tout son corps se va trembler. Helena est obligée de s'arrêter sur le bas côté de la route pour mesurer la portée de l'événement. Le roi du marais s'est échappé. Et il la veut, elle. Elle se pensait à l'abri, elle avait tort. Elle mesure maintenant son erreur. Alors qu'elle a tout, il veut tout lui reprendre et la châtier. Elle n'a aucun doute. C'est pour cette raison qu'il s'est évadé. Elle est responsable de la rédiction de l'Eden qu'il avait créée pour elle. Helena n'est pas une mère de famille comme les autres. Elle a un lourd secret. Sa conception est une folie tout comme son enfance. Sa mère fut kidnappée adolescente et retenue prisonnière dans une cabane cachée au fond des marais du Michigan. Coupée de tous, elle a grandi sans électricité, chauffage ni aux courantes. Elle est née d'un viol, deux ans après le kidnapping de sa mère. Cette enfance de sauvage jeune ne l'a plus. Elle aimait sans mesure ce père rustre et parfois brutal jusqu'à ce qu'elle découvre toute sa monstruosité et son sadisme. Il lui a fallu 20 ans pour avoir la vie qu'elle a aujourd'hui. Pour cela, elle a décidé d'oblitérer ses souvenirs juste pour avancer et tenter d'avoir une vie normale. Son mari, il lui emmène tout son passé. En même temps, comment le lui expliquer ? Son père a exécuté deux gardiens de prison et s'est enfoncé dans les marais, une zone qu'il connaît mieux que quiconque. Et Anna sait que toute la police réunie n'a aucune chance de l'arrêter. Elle a été son élève et elle est la seule personne capable de le retrouver. Déjà, mettre ses proches à l'abri. La presse l'a surnommée le roi des marais et elle est sa fille. Et le monde sauvage qui se trouve dans les marais du Michigan, elle la connaît bien. Elle y a été prisonnière pendant 12 ans avec sa mère sous la coupe d'un père terrible. Cette vie, elle l'a effacée de sa mémoire et a changé son nom. Le passé a fini par la rattraper. La chasse à l'homme ne peut être menée que par elle. La fille du roi des marais. Une revanche sur cet homme pour lui prouver que les leçons ont bien été retenues et entretenues. Que la traque commence. Et maintenant, la vie du traqueur. Ce roman est librement adapté d'un conte dans la scène, la fille du roi de la base. L'auteur parsène, comme le petit pousset, les extraits tout au long de la lecture. La fin donne toute sa puissance aux extraits. Énorme coup de cœur du traqueur. Elena est la narratrice. Elle raconte son histoire, passé de sa mère. Le livre est une alternance du passé et du présent. En même temps qu'elle traque son père, nous nous retrouvons replongés dans le passé et nous découvrons cette enfance et cette manière de vivre. Tout en partant sur les traces de son père monstrueux, elle se replonge dans son passé. Car c'est le seul-là qu'elle va avoir besoin pour chercher et le tuer. Elle a appris et ne craint plus ce père charismatique et syndicat à la fois. Le livre cueille par sa dureté, mais aussi par ses moments de bonheur racontés par touche, par Elena. Le récit de son enfance, avec ses règles aberrantes et effrayantes, mais qui était naturel pour elle. Elle vit son enfance dans une bulle d'insouciance, ne misurant pas le drame qui se trame. Son père était souriaux. Elle aimait respecter ses duretés. Les liens avec sa mère étaient quasi inexistants. Son père l'avait placé au ventre de tout. Elle a appris à lire et à connaître le monde grâce aux revues nationales géographiques laissées par les anciens propriétaires. L'auteur arrive parfaitement à nous plonger dans l'ambiance, d'une nature hostile, une vie sans confort, mais dans laquelle Elena grandit de manière qui lui semble naturelle. On découvre comment elle initie à la survie, les rencontres animales, la chasse, la pêche. Jacob ne l'inculque, sa culture et les croyances obéguent. Elena a 12 ans quand elle est confrontée au choc de la civilisation. Elle comprend qu'elle va devoir tout réapprendre pour se forger une nouvelle vie. Certaines scènes m'ont littéralement tétanisé tant par leur cruauté alors qu'après, ce même père était capable de prendre sa fille dans ses bras. Un énorme coup de cœur du traqueur pour ce roman hors normes, mais qui vous prend les tripes. On y voit aussi comment on peut modifier et altérer la vision et le comportement d'un individu si on ne lui donne pas d'autres vues de ce qui l'entoure. On la va grandir, évoluer et pour finir, s'affranchir. Un enfant n'apprend que de ses parents qui lui transmettent, mais au final, l'enfant apprend aussi de ses interdits. Confronté à ce qu'il voit, il réagit. Bien sûr, l'histoire est poussée à son paroxysme, mais il n'y a que trois personnes, donc les principes restent le même. Une seule manière de vivre, créer une peur irraisonnée de ce qui se trouve à l'extérieur et une autorité surpuissante qui terrorise et rassure. Respirez un beau coup et lancez-vous dans cette lecture hors normes qui va vous secouer un énorme coup de cœur du traqueur des livres. Vraiment, je vous invite à lire ce roman. Vous allez secouer et vraiment un très très bon trader. Maintenant, la bio. Karen Dionne est diplômée de Grosse Point North High School en 1971 et a fait ses études à l'Université du Michigan en 2008. Karen Dionne publie son premier roman, Freezing Point. En 2017, elle fait paraître Le Fils du Roi des Marais, avec lequel elle est lauréate du Prix Paris 2018 du meilleur roman. Romancière, noveliste, essayiste, Karen Dionne est surtout connue pour son thriller psychologique de Roi des Marais, publié en 2017. Traduit en 25 langues, elle a obtenu plusieurs prix. Il est prévu que ça fasse un film. Mais avec la pandémie, je ne sais pas trop quel projet va aller à bout. En tout cas, c'est un roman qui est complètement adaptable en film, par contre difficile. Vraiment, moi je vous conseille un très très bon livre. Sinon, éclatez-vous, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez des chocolats parce que c'est quand même vachement bon, profitez de la vie et malgré ce qui nous entoure, malgré ce qui se passe avec la pandémie, tout ce qui va avec, j'ai envie de vous dire, vivez, parlez aux gens, lisez, et essayez de vous ouvrir un petit peu à ce qui se passe autour. A bientôt, bonne lecture, salut à tous ! La fille du roi des Marais de Karen Dionne Sous-titrage ST' 501